L'Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu Après la visite des mages à Bethléem, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit. Il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète d'Égypte « J'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages l'avaient trompé, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants de moins de deux ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Ramma, des pleurs et une longue plainte. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas qu'on la console, car ils ne sont plus. Devant cet enfant de la crèche, voici le premier mage qui s'avance et qui dépose auprès du Seigneur de l'enfant Jésus l'or de la royauté. Le deuxième mage s'avance à son tour. Il se met à genoux, il donne l'encens de la divinité. Et le troisième arrive enfin et humblement il remet à cet enfant Dieu la myrrhe de l'immortalité. Chacun des trois mages renonce ainsi, l'un à la royauté et au pouvoir, puisqu'il remet l'or à Jésus. L'autre a dit l'idolâtrie en remettant l'encens. Le troisième a se donné lui-même la vie en remettant la myrrhe. Humblement, chacun de ces trois mages renonce à se faire Dieu pour accueillir Dieu qui vient nous sauver. Allons-nous aussi à Bethléem. Voici cet enfant Jésus qui vient demander au roi la couronne de la royauté de l'amour. Voici cet enfant qui tend les bras vers les sages pour leur demander de devenir de la simplicité de l'enfance. Allons à Bethléem. Regardez ces silhouettes agenouillées. Il y a là les bergers, les mages, Marie, Joseph. Il y a ces voyageurs venus eux aussi pour être recensés. La lumière de l'enfant les inonde. Tout est calme. Tout est calme ce soir dans la crèche. Mais brusquement, voici la violence d'Hérode. Voici celui qui a le cœur endurci. Voici la nuit qui tombe. Voici Hérode qui veut tuer le Seigneur de la vie. Voici Hérode qui envoie tuer tous les enfants de moins de deux ans. Et voici le cri de Rachel qui pleure. La croix est là. Elle est plantée au milieu de la crèche. Hérode a choisi les ténèbres du pouvoir. Il veut garder le pouvoir de la royauté pour lui. Il se prend pour Dieu Tout-Puissant. Il se prend pour celui qui peut se donner la vie. Pour celui qui est maître de la vie et de la mort. Maître des autres. Hérode a choisi de vivre pour lui-même. De nier l'autre. Hérode a choisi l'orgueil. Il a cru qu'être homme, c'est exercer son pouvoir. Et non humblement recevoir le service et l'amour de Dieu. Entre les mages et Hérode, il y a cet enfant. Le roi des rois. Celui qui règne sur la vie et la mort. Aujourd'hui, cet enfant nous dit, suis-moi. Il le dit pour chacun d'entre nous. Et il nous met devant le choix de la lumière ou des ténèbres. Aujourd'hui, la lumière est venue dans le monde et les ténèbres ne ont aucun pouvoir sur elle. Aujourd'hui, il nous est né un sauveur. Il est la lumière pour toute l'humanité. Essence de la lumière – Sous-titrage FR 2021